Bonjour tout le monde, on est ravis avec Lucas puisqu'on est à la sixième vidéo et j'espère que vous avez déjà liké. Si vous n'avez pas liké les cinq premiers, revenez là-dessus après, mais sinon, likez celle-là et on a un super contenu pour vous. Voilà, donc très heureux de te retrouver aujourd'hui Laetitia et en effet, pour le contenu du jour, ça va concerner beaucoup d'étudiants. Il y en a beaucoup qui disent « je ne sais pas ce que je veux faire plus tard ». C'est un sujet, c'est une question qui revient beaucoup quand on pose des questions. Si d'ailleurs ça te concerne, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et à nous dire si la vidéo t'a aidé là-dessus. Mais c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, est-ce que toi, vu que tu es formatrice également de ton côté, tu es confronté à cette question de la part des jeunes, des moins jeunes qui peut-être sont un petit peu perdus dans leur orientation professionnelle ? Ah ouais, ouais. En fait, je n'imaginais pas que ça pouvait être autant en fait. En tout cas, la phrase « je ne sais pas ce que je veux faire plus tard dans la vie, je n'ai pas de projet ». C'est à peu près, je suis gentille, 85% de tous mes étudiants. Donc, c'est un sujet qui me concerne particulièrement et je veux… C'est pour ça qu'on a choisi aussi ce contenu-là pour dédramatiser ça en fait. Ça, c'est important pour moi parce que ce n'est pas mon cas. J'ai toujours su ce que je voulais être commerciale parce que j'aime ça. Et je me suis rendu compte de plus en plus que c'est rare en fait. Et je suis elle-même allée faire un petit sondage avec mes amis à moi, etc. Et à mon époque, en tout cas, moi je suis née en 85, donc dans ce milieu-là, on savait à peu près qu'on allait être salarié, on allait être au CDI 35 heures. Donc, on visait déjà toutes ces choses-là. Donc, même si on ne connaissait pas le métier qu'on va faire, eh bien, on savait que c'est cette route-là. Aujourd'hui, en fait, il y a énormément de choix. Donc, déjà, il faut faire la différence dans les termes, dans les définitions. Il y a freelance, entrepreneur, salarié, partir à l'étranger, tatata, Erasmus. En fait, il y a toutes ces choses-là. Il y a énormément de choix. Donc, en fait, quand on a beaucoup de choix et qu'on ne connaît pas assez, on peut être perdu. Donc, c'est normal qu'on ne sache pas ce qu'il faut choisir. C'est comme quand on arrive dans un supermarché, on va chercher le café et là, on tombe devant et il y a une vingtaine de marques différentes. Eh bien, on ne sait pas lequel choisir. On fait le choix au hasard et ça se trouve, c'est le mauvais choix. Exactement. Donc, on ne sait pas quoi choisir. Eh bien, c'est la même chose. On vous demande de t'arriver au monde professionnel, mais vous ne savez pas forcément quel est le truc que vous allez choisir en premier. C'est normal. Donc, déjà, il ne faut pas se mettre la pression. Et par contre, si on ne sait pas, eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire aller tester, aller interroger les gens, aller demander en quoi consistent les métiers, regarder plein d'articles, regarder YouTube, regarder toutes ces choses-là pour nous faire une idée. Voilà. Donc, il y a des élèves qui me disent clairement, moi, je vais être influenceur. Donc, bon, je lui dis OK. Donc, c'est très bien. Donc, il faut peut-être aller voir ce que ça consiste vraiment. Est-ce que c'est vraiment… Les efforts qu'il faut fournir. Tous les efforts qu'il faut fournir. Donc, je leur dis, eh bien, sur Instagram, demandez à certains influenceurs, peut-être qu'ils vous accordera cinq minutes de leur temps à vous répondre, etc. Eh bien, c'est très bien. Donc, si on ne sait pas, il faut aller chercher la réponse. Donc, moi, d'ailleurs, je préfère d'abord des élèves qui me disent, eh bien, on ne sait pas. Au moins, je leur dis, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire aller chercher, plutôt que des gens qui arrivent avec une idée bien précise, mais sans savoir vraiment ce que c'est derrière. Et du coup, qui risquent de… ce n'est pas grave de se tromper, mais qui risquent peut-être de faire un petit détour. Et à chaque fois qu'on fait des détours, ce n'est jamais agréable pour nous. Oui, ça prend du temps. Parfois, on doit recommencer en arrière. Oui, voilà. Et puis, des fois, on ne se sent pas forcément bien lié à ça. Donc, moi, je pense clairement que plus tard, et puis c'est quoi plus tard ? C'est deux ans, trois ans, dix ans, une vie ? Enfin, voilà. Donc, il y a… et cette question-là, elle est courante à tout le monde. Moi, j'ai des collègues aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui changent de boulot du tout au tout. À 45, ils savent… ils sortent la même phrase, en fait. Donc, c'est OK ? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut prendre le temps de se poser, de savoir vraiment ce qu'on veut, de se poser des questions. On ne sait pas ce qu'on va faire plus tard, mais on peut déjà éliminer peut-être des choses qu'on ne veut pas faire plus tard. Exactement. En commençant par élimination. Et au-delà de ça, c'est vrai que je me posais aussi la question, c'est qu'on peut voir quand on voit les enfants, par exemple, en école primaire et qu'on leur pose la question, ils ont tous des idées. Ils ont tous des rêves. Je veux être pompier, je veux être astronaute, je veux être policier. Enfin, tout le monde a une réponse quasiment, on va dire 90 à 95 % des gens. Et plus on monte, j'ai l'impression que c'est un peu comme si la période collège et lycée, tous les gens, ils se faisaient un petit peu formater, qu'ils n'avaient plus d'ambition, plus de rêve. C'est-à-dire, ils restent dans le format des études, ils ingurgitent toutes les connaissances qu'on leur demande d'apprendre. Et après, ils sont formatés, ils n'ont plus d'idées, ils sont là, ils font « je me laisse porter par la vague », mais ils n'ont plus de passion ou de métier qui les anime. Donc, je ne sais pas si tu as cette impression-là. Oui, alors, moi, je suis technicienne en neurosciences. En fait, quand on est petit, on a des modèles. Donc, on voit un Thomas Pesquet, on s'est dit « waouh, je vais être comme le monsieur ». Parce qu'on voit tout en grand. Quand on est petit, on voit tout en grand pour la première fois. Donc, on garde cette impression d'être impressionné. On se laisse impressionné. Ça, je vous invite tous à être moi, je suis émerveillée pour un rien. Des fois, j'arrive devant une fenêtre avec des plantes tout faits, je fais « waouh ». Et mes amis me disent « mais t'es folle, pourquoi je fais ça ? » Voilà. Mais moi, je me dis « mais ça me fait du bien ». Parce que si on ne se laisse plus impressionné, s'il n'y a plus rien qui nous impressionne, si on est blasé de tout, c'est le commencement de la fin. Donc, les enfants aujourd'hui, en fait, eux, ils ne sont pas compliqués. Dans leur tête, ils ont vu ça, ça les a impressionnés. Ils veulent être comme ça. Donc, et quand on arrive, quand on grandit, il y a plein de… Entre les parents qui nous disent « mais ça, ce n'est pas bien ». Entre les études qui nous plombent, parce qu'on a énormément de choses à faire, on n'a plus le temps de rêver. Donc, en fait, le rêve d'enfant ou alors l'enfant intérieur, c'est ce qu'on appelle en neurosciences, en fait, il s'éteint un peu. Il se met en repos, il se met en veille. Et du coup, en fait, c'est le mental qui continue à fonctionner. Et ce n'est pas forcément très porteur de ça, puisque quand on ne rêve plus, on ne sait plus vraiment quoi faire. Alors qu'il suffit de revenir à quand on était à l'école primaire et quand il y a le moins de rien, ça nous impressionne, on a des modèles. Et du coup, avec ce modèle-là, ça va nous tirer vers le haut et on a envie de faire comme lui. Et là, on va faire tous les efforts possibles. Alors que c'est vrai que si on reste dans la vie et qu'on l'a subi au lieu de l'entreprendre, d'être actif, c'est deux choses différentes. Oui, j'avais des professeurs qui disaient ça, qui disaient qu'il faut être acteur de sa scolarité. Et même par rapport au rêve d'enfant, je pense que c'est important parfois, même quand on arrive au lycée ou dans les études supérieures, d'essayer de repenser à la personne qu'on était quand on était en primaire. Parce que moi, je ne me suis pas rendu compte sur le moment, mais écrire un livre, mes premières histoires, je les ai écrites, j'avais 6-7 ans, une faute par mot, etc. C'était une histoire très enfantine, mais j'avais déjà ce truc de j'avais envie d'écrire un livre et tout, c'était trop bien, le support papier, etc. Et finalement, je me suis dit, tiens, si je réalisais ce rêve 15 ans plus tard à peu près, et c'est ce que j'ai fait, j'en suis très content. Et je pense que c'est important peut-être de se poser des questions comme ça de manière rétrospective et de se dire, tiens, quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aimais faire et que je serais capable maintenant, avec du recul, de l'expérience et de la maturité, de réaliser. Comment je pourrais rendre mon moi d'il y a 15 ans fier de ce qu'il est devenu et lui dire, t'inquiète, ça peut être surtout sur un métier, sur un sport, sur une passion. Lui dire, voilà, t'aimais faire ça, je l'ai fait pour toi 15 ans plus tard et ça se passe bien et ça continue. Ah ouais, ouais, c'est vraiment important en fait. Moi, par exemple, en fait, si on ne sait pas, eh bien, posez la question, c'est une petite astuce, posez la question à vos entourages, à vos parents, à vos grands-parents et à vos tantes, tontons, enfin tout ce que vous pouvez. Demandez-leur, à 3 ans, voilà, quel jeu je jouais. Voilà. Moi, j'ai fait l'exercice, c'était assez impressionnant. Ma mère, elle me disait, et tout le monde le dit et je ne faisais qu'une chose, je découpais les papiers en format chèque et puis je faisais des chèques et puis je convoquais tout le monde dans ma mini-table et puis je leur faisais des chèques et je leur disais que c'était moi la présidente, tout ça. Donc, l'entreprenariat est là. Donc, quand j'étais perdue en 2020, voilà, eh bien, j'ai reposé la question et on m'a dit, eh bien, c'était ça, en fait. Et après, j'ai eu, bien sûr, une passion, donc il ne faut pas confondre rêve et passion. Des fois, c'est pareil, des fois, c'est différent. J'ai eu une grande, grande passion pour la danse et je voulais être danseuse. Et bien sûr, ma mère, elle m'a dit, non mais danseuse, ça ne paye pas et bon, oublie. Et du coup, ça m'a coupée complet de ma passion. Non, ce n'était peut-être pas la meilleure méthode non plus, quoi. Donc, il y en a qui font de leur passion un rêve et un métier. Et bien, moi, en fait, j'avais le rêve déjà d'être ma propre patronne et ensuite, j'avais la passion de la danse. Bon, la passion de la danse continue, mais pas sur le plan professionnel. Mais en tout cas, quand je cherchais ma voix en 2020 en disant, ben voilà, je disais dans l'une des vidéos que je voulais entreprendre, et bien c'est parce que j'ai fait ce sondage-là et on m'a dit, mais à trois ans, tu faisais déjà des chèques, tu voulais être ta propre patronne et tu nous convoquais tous. Et du coup, ça m'a réconfortée, en tout cas, à l'intérieur de moi, moi avec moi, moi grand et moi petite, de se dire, voilà, c'est ça et je suis nourrie de ça. Et du coup, ce moi intérieur, depuis que j'entreprends, depuis quelques mois, est en train de fleurir. De se satisfaire. De se satisfaire, oui, ben j'ai une anecdote par rapport à ça aussi, du coup. C'est que, ben personnellement, j'étais dans un cadre familial où ils avaient fait des études scientifiques et on me disait, la voix scientifique, c'est la voix royale. Et comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, ben je les écoutais et je me laissais porter. C'est-à-dire, j'ai fait un bac scientifique. Après, on m'a dit, bon, t'es bon dans les matières, t'es dans un bon classement, on fait une prépa scientifique généraliste, ça te laissera du temps. Et puis, sache que l'aéronautique et spatiale, ça rémunère bien. Je me laissais porter par les trucs et tout. Et quand, après avoir lancé mes projets en parallèle, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la vente et la négociation. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis rappelé de deux moments. C'est-à-dire, quand j'étais petit, j'avais, je ne sais pas, 7-10 ans, peut-être vers 10 ans plus tôt, je jouais à des jeux en ligne. Et sur les jeux en ligne, je m'amusais à acheter les objets pas chers et les revendre plus chers. Attendre que le cours remonte, un peu comme des actions, et dire aux gens, voilà, maintenant, ça vaut deux fois plus cher. Et ils l'achetaient parce que le prix a augmenté. Donc, j'ai déjà ce côté vente, négociation et interaction avec les gens. Et la deuxième, c'est que quand on avait fait un sondage en seconde sur deux personnalités, la voix scientifique, j'avais 15% et le commerce, j'avais 60%. Et pourtant, je suis allé en bas caisse. Mais parce que j'avais déjà ce côté-là, mais c'était plus le côté, non, mon entourage me dit, il faut faire ça et tout. Donc, je suivais. Mais après, je me suis dit, non, ce n'est pas ce que l'entourage a envie qu'on fasse. C'est ce que nous, on a envie de faire et que j'ai fait des bifurcations. Ah ouais, ouais, non, mais c'est lancé les premières affaires, je me souviens, mais c'était ma tante qui est entrepreneur et qui a toujours voulu me soutenir. Mais bon, ma mère a préféré le CDI, donc elle n'a pas trop insisté. Et je me souviens quand j'avais 12 ans, donc j'étais déjà en France. Et à l'époque, vous n'avez pas connu ça, mais à l'époque, en fait, on accrochait un petit truc sur le portable. Et quand ça appelait, en fait, avec les ondes, ça clignait. En fait, du coup, c'était joli, quoi. Et donc, ma tante, elle m'avait envoyé une poche de ça. Elle me dit, écoute, cadeau, et puis, cadeau de Noël, et puis, t'as qu'à les vendre, et puis ça te fait des sous, quoi. Et ensuite, tu reviens nous voir en Chine. Et je me souviens, mais je l'ai fait. Je me suis dit, c'est génial. Et ma tante me dit, attention, dans la vraie vie, il aurait fallu que tu me rembourses. Mais là, comme c'est un cadeau, les bénéfices, tu te les gardes, tout ça. Mais je me souviens, c'était à la rue Saint-Rome, à Toulouse. Donc, une rue marchande. Et en hiver, je me souviens, je vendais. Donc, j'avais mis ça dans des poches et tout. Et je vendais aux gens qui sortaient du magasin Jennifer, qui est toujours à 12 ans. Et en fait, ils sortaient. Non, non, mais j'avais aucune notion de ce qui était légal, pas légal. Bon, bref. Et je me souviens, il y a plein de gens qui vont sortir. Je leur demandais s'ils voulaient en vendre. Mais j'ai tout vendu dans la journée. Et ensuite, il y avait des gens responsables de magasin qui me disaient, non, ce n'est pas possible, machin, de vendre. Donc, OK, pas de problème. Le lendemain, je suis revenue, mais j'avais un manteau. J'ai accroché les trucs. Et oui, j'en avais pas fait ça. Ah non, non, mais c'est véridique. Et les amis de mes parents, ils s'en souviennent. Mais moi, j'étais là... Comme un dealer ou quelque chose d'illégal. Mais j'aime ça, en fait. Et c'est ce qui me nourrit tous les jours, d'être justement dans cette fonction commerciale. Et je n'ai pas peur. Et puis, l'étude de marché, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, l'étude de marché. Mais je savais qu'il y avait tout le monde qui achetait. Mais je savais que les gens qui rentraient, ils aimaient acheter des vêtements et que c'était des jeunes. Donc, s'ils rentrent au magasin, c'est qu'ils sont avec leurs parents. Ils ont de l'argent, etc. Et donc, je ne m'étais fixé qu'un seul magasin. Et il m'a tout... Enfin, j'ai tout liquidé en deux jours. Donc, c'est vraiment marrant. Et donc, je souhaite, en tout cas, je vous souhaite à tous de ne pas oublier cet enfant intérieur. C'est ça. Et ce rêve d'enfant qu'on a. Parce que c'est super, super puissant. Et je vous parle avec beaucoup de recul. Et aujourd'hui, ça marche à tous les âges. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour le sujet, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Comme vous pouvez voir, on peut avoir des pistes à différents moments de notre vie. Et il faut juste savoir aussi s'écouter, prendre les bonnes décisions. Et si jamais vous les prenez plus tard, ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen de bifurquer. Et ça, c'est bien aussi avec le système français. C'est qu'on peut commencer Bac plus 2 quelque chose, faire Bac plus 3 autre chose, trouver des passerelles. Donc, écoutez-vous, interrogez-vous sur ce que vous aimez vraiment. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on a envie de faire. Ah non, jamais trop tard. Et c'est ça, c'est magnifique. Voilà. Là-dessus, vous pouvez laisser un super like, un commentaire aussi par rapport à ce qu'on vous a dit au début. Est-ce que ça vous a aidé par rapport au fait que vous êtes un petit peu perdu ? Est-ce que maintenant, ça vous donnera des pistes pour y réfléchir ? En attendant, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada